Amen Dans la bonne direction Au nom de Jésus Christ Nous te disons merci Parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions Que le Seigneur vous bénisse Asseyez-vous Nous allons à Exode 19 Jésus le verset 3 Prière ouvrir la Bible Exode 19 Jésus le verset 3 Moïse monta vers Dieu Et l'Éternel l'appela Du haut de la montagne En disant Tu parleras ainsi A la maison de Jacob Et tu diras aux enfants D'Israël Le verset 4 C'est ce que tu vas leur dire Vous avez vu Ce que j'ai fait à l'Egypte Et comment Je vous ai porté Sur des ailes d'aigle Et amener vers moi Verset 5 Maintenant Si vous écoutez ma voix Et si vous gardez mon alliance Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Car toute la terre est à moi Verset 6 Vous serez pour moi Un royaume de sacrificateurs Et une nation sainte Voilà Les paroles que tu diras Aux enfants D'Israël Comme nous voyons Ce verset On a vu que Dieu a déjà établi Une relation Entre lui Et les enfants d'Israël La relation Au niveau individuel La relation Au niveau de la nation La relation individuelle Je verrai le sang Je passerai Pas dessus Toi Pas dessus Vous Il a traité avec eux Sur le point individuel Chaque famille Il doit prendre un agneau Et tuer cela Pour être un substitut Et appliquer le sang Au lenteau De leur maison Et chacun Tout individu Il doit rester A l'intérieur de la maison Sous La brille Sous la purification Du sang De l'agnome Et si Quelqu'un Sort Individuellement Si quelqu'un Sort L'exterminateur Va le tuer Va le détruire Donc individuellement Ils ont vu Que ce n'est pas le sang Qu'ils étaient sauvés Ce n'est pas le sang Qu'ils étaient protégés Leur sécurité Est fondée Sur le sang Et après Les avoir sauvés Tous ensemble Ils étaient sortis Du pays d'Egypte Et puis Ils voyageaient Vers la terre promise Maintenant Le Seigneur leur a dit Qu'il leur donnait Des lois Et ces lois Vont faire Deux Une nation Séparée D'avec Les autres nations Et dit Si Vous allez Si vous Écoutez ma voix Si vous observez Mes lois Il a dit cela A chaque individu Et chacun Doit obéir Au commandement Du Seigneur Quand il dit Que vous n'aurez pas D'autres dieux Alors cela Il dit cela A l'individu Et à la nation Vous n'allez pas Prononcer le nom Du Seigneur Il dit cela A l'individu Et aux nations Et s'il dit Que vous en servez Vous en servirez Le sabbat Le jour de repos Il dit cela A un individu Et aussi à la nation Alors On voit Le commandement Le Seigneur Comme c'est Déclaré aux enfants Israël C'est au niveau Individuel Et à la nation Vous serez Une nation Particulière Une nation Sainte C'est à moi C'est la nation Et vous serez Un royaume De sacrificateurs Et palais A la nation Donc Comme on voit Les commandements Du Seigneur Nous voyons cela Sur la base D'un individu Et on voit Il dit Cela Cela m'est donné Tu dis Et la nation Il dit Que cela Est donné A la nation Quand il dit Que Tu Tu ne Négocieras pas Tu ne t'accordes Tu ne vas pas T'accorder Avec eux Tu ne vas pas Adorer leurs idoles Il dit cela A l'individu Et à la nation Souligné cela Numéro 2 Lorsque Dieu donne Un commandement Parfois On lit Mal La Bible Et on Interprète Mal La Bible Lorsque Nous disons Que A cause De la Dépravation Qu'il ne pouvait Pas Obéir A la part De Dieu Il y a La contradiction Là-bas Dieu Qui les connaissait Leur a donné Des commandements Et si Dieu A donné Les commandements Qu'ils ne pouvaient Pas garder Et ils savaient Qu'ils ne pouvaient Pas garder Cela Et ils leur donnent Cela Ça c'est C'est L'injustice Dieu Est un dieu Un dieu De justice Quand Dieu Il y a Il y a La contradiction Dieu Peut-il Peut-il punir Quelqu'un Il ne peut Pas le faire Dieu Il est Dépravé Il est Impossible Il ne peut Pas garder Ton Tes commandements Pourquoi tu Les punis Dieu Dieu Les punis Parce qu'ils savaient Qu'ils peuvent Faire ça Dieu est un dieu De justice Il les a préparés Il les a rendus Capables Il les a invertis De pouvoir Et s'ils N'utilisent pas Ceux qu'ils ont Déjà Et ils Attendent Ceux qu'ils auront Ils seront punis Pour cela Noé A bâti L'arche Noé Bâti L'arche Pour ta maison Parce que Il va détruire Le monde entier Oh Dieu Mais tu vois Je ne peux pas Faire cela Moi Je suis un homme Je suis dépravé S'il fait cela Il aurait périr Mais Dieu A dit Bâti L'arche Tu peux Si tu Si tu ne pouvais Pas Il ne lui aura Pas dit ça Ne vole pas Il sait Tu peux Donc Si tu ne peux Pas Il ne te Il ne lui aura Pas dit Ne commets Pas D'adulté Il sait Si tu commets D'adulté Il va te punir Donc C'est pourquoi Aujourd'hui Nous voyons Le message Qui est Sauvé Par la grâce La grâce De Dieu Leur est Disponible Santifié Pour la piété Et la Sanctification Est là Disponible Pour eux Même L'Ancien Testament Et Préparé Pour la gloire C'est le message Du jour Nous voyons Sauvé Par la grâce Santifié Pour la piété Et préparé Pour la gloire Nous allons voir ceci Sur trois Grands sous-points Et un Sauvé Par la grâce Pour être Son ouvrage Il les a sauvés Il nous a sauvés Et il a Il oeuvre Au-dedans de nous Il oeuvre Dans notre cœur Et maintenant Nous sommes Son ouvrage Deuxième point Sanctifié Pour la piété Dans ce monde Sanctifié Pour la piété Dans ce monde Préparé Ne pas oublier Que dans l'Ancien Testament Nous avons Énoch Sanctifié Pour la piété Dans ce monde S'il vous plaît N'oubliez pas Dans l'Ancien Testament Nous avons Essayi Que le feu de Dieu Est venu Purifier son corps Et la prédication Du cœur Lui a fait faire La volonté De Dieu De tout son corps N'oubliez pas Nous avons Samuel Nous avons Daniel Nous avons Sadrach Bessach Et Abednego Dans le Saint Testament N'oubliez pas Que la grâce De Dieu Leur était disponible Santifié Pour la piété Dans ce monde Numéro 3 Satisfaire de bonté Au-delà Du désert Les promesses Qu'il leur a donné Pour les guérir Pour les aider Pour les délivrer Pour les protéger Pour leur donner La victoire Sur tous leurs ennemis C'est dans l'Ancien Testament La bonté du Seigneur Il en était satisfait Dans le désert Et au-delà Du désert Nous allons voir 3 points 3 points Sauver 2 Sanctifier 3ème Satisfaire 1 Sauver Par la grâce 2 Sanctifier Pour la piété Et numéro 3 Satisfaire De bonté Dans le désert Et au-delà Du désert Et numéro 1 Maintenant Numéro 1 Sauver Par la grâce Pour être Son ouvrage Exode 19 Déjà On a vu cela Et dit Que vous avez vu Ce que j'ai fait Aux Égyptiens Et comment Je vous ai porté Sur des ailes Et je vous ai ramené A moi-même Verset 5 Dit A cause de cela Maintenant Si vous écoutez Ma voix Faut pas dire Que tu ne peux pas Tu le peux Même si vous écoutez Même dans l'Ancien Testament Il les a aidés Il les a assistés Il les a élevés Il les a fait Amener la vie D'obéissance Si vous êtes Si vous êtes Docile Et vous êtes Et vous Vous obéissez Vous serez Vous mangerez La meilleure position Du pays Mais si vous rebellez Vous serez châtié Quand la bouche De l'éternel L'a déclaré Maintenant Si maintenant Si vous écoutez Ma voix Et si vous gardez Mon alliance Faut pas dire Que je ne le peux pas Vous m'appartiendrez Entre tous les peuples Car Toute la terre Est à moi Le verset Si c'est dit Vous serez Pour moi Un royaume De sacrificateurs Et une nation Sainte Celui-ci L'autre famille Est sainte Tout le monde Dans la famille Est sainte Et Les familles Forment une nation Alors ça fait Une nation Sainte Voilà les paroles Que tu diras Aux enfants D'Israël Allons Aux Éphésiens Chapitre 2 Verset 8 Car c'est pas La grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen De la foi Et cela ne vient Pas de vous C'est le don De Dieu Ce n'est point Pas les oeuvres Afin que personne Ne se glorifie Verset 10 Car nous sommes Son ouvrage Car nous sommes Son ouvrage Il agit en nous Et nous recrée Et nous transforme Il nous change Entièrement Au dedans Et au dehors Nous sommes maintenant Son ouvrage Nous sommes sauvés Pour être Son ouvrage Et c'est-à-dire Ayant été créé En Jésus Christ Pour de bonnes oeuvres Que Dieu a préparé D'avance Afin que nous les pratiquions Nous allons voir Trois Sections ici Un Nous allons voir La rédemption Des gens Sauvés Par le grand amour De Dieu De la justice Avec le salut Pour une vie Gracieuse Et reconnaissante Et Numéro 3 Nous dit La réalité De l'abnégation D'une vie Bonne Et innocente Et Première partie ici C'est la rédemption Des gens Sauvés Par le grand Amour De Dieu Comment étaient-ils Sauvés Et étaient-ils Sauvés Par leurs oeuvres Est-ce Parce qu'ils Ont présenté Leur mérite Au Seigneur Ils étaient sauvés On va Deutéronome Chapitre 7 Le Verset 6 Quand tu es Un peuple Saint Un peuple séparé Un peuple juste Pour l'éternel Ton Dieu L'éternel Ton Dieu T'a choisi Pour que tu fusses Un peuple Qui appartient Entre tous les peuples Qui sont Sur la face De la terre Le verset 7 Le verset 7 dit Ce n'est point Parce que Vous surpassez En nombre Tous les peuples Que l'éternel S'est attaché A vous Et qu'il Vous a choisi Car vous êtes Le moindre De tous les peuples Et que le Seigneur Et que le Seigneur Ne vous a pas donné Ce salut Ce pardon Et vous appelle En vous élevant En vous amenant A lui-même Parce que Vous avez une qualité Spéciale Parce que Vous êtes En grand En grand nombre Mais le verset 8 Il dit Mais Parce que L'éternel Vous aime Car Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Afin que Quiconque croit En lui Ne périsse Point Mais qu'il ait La vie éternelle C'est la miséricorde De Dieu L'amour de Dieu La grâce De Dieu Tels qu'ils étaient Faits sortir De leur servitude De leur esclavage Et sont Amenés Au salut Du Seigneur Tels Nous sommes Faits sortir De notre Servitude Du péché Nous sommes Amenés Au salut Du Seigneur Parce que Le Seigneur T'aime Et parce que Lui Parce que Le Seigneur Doit garder Les saints Qu'il Qu'il a juré A terre Parce que Le Dieu Le Père Doit garder L'alliance Avec son fils Unique Qui devait Venir mourir Pour nous Quiconque Va venir Au Père Par lui Sera sauvé La même chose S'applique A nous C'est à cause De l'alliance Avec son fils Unique Et dire L'éternel De la grande puissance Tu vas être sauvé Tu vas être sauvé Tu vas être racheté Dès que tu es sauvé Racheté La grâce Pour faire La volonté De Dieu Et obéir A la parole De Dieu Vous sera accordé Chacun aura Dans l'abondance Comme il a sauvé Comme il a sauvé Tu m'as Tu m'as manifesté Ton amour Et le verset Je ne peux pas Honorer Ma mère Je ne peux pas Vivre sans voler L'adultère Je veux l'éviter Mais je ne peux pas Parce que je suis faible Il n'y a rien De cette manière L'enseignant Le pasteur Doit être très prudent Pour dire aux gens Qui sont nés De nouveau De pratiquer De bonnes oeuvres Voilà ce qui est bon Et utile Aux hommes Voyons La deuxième partie Ici Deuxième session Nous allons voir La justice Avec le salut Pour une vie Gracieuse Et reconnaissante Et voyez Comme nous sommes sauvés Christ s'est donné Le même pour nous Et il a pris Notre châtiment Pour les péchés Passés Numéro 1 Nous sommes devenus Reconnaissants Que Dieu Dieu a fait ça Pour moi Je suis reconnaissant Regardez les enfants D'Israël Que Dieu Que Dieu Les a pris De la servitude Traverser la mer rouge Pour eux Et il a ouvert La mer rouge La mer rouge Pour eux Ils ont traversé Les hommes Les femmes Les parents Les enfants Tout le monde A traversé la mer rouge Ils ont étré Et chanté A l'autre bord De la mer rouge Ils étaient Reconnaissants Au Seigneur Cette gratitude De Dieu A se refléter Dans notre Dans notre caractère Et maintenant On mène La vie gracieuse A cause De ce que Le Seigneur A fait C'est pourquoi Il leur a donné Des commandements Nous allons A exode Chapitre 20 Exode 20 Le verset Indigne Alors Dieu Prononça Toutes ces paroles Ces commandements Que nous allons Lire maintenant Dieu prononça Toutes ces paroles Du numéro 1 Au numéro 2 Dieu prononça Toutes ces paroles En disant Ces paroles Ne sont pas Des paroles A éliminer Ce ne sont pas Des paroles A oublier Ce ne sont pas Des paroles A négliger Que nous sommes Maintenant Dans la nouvelle alliance Pourrais-je vous dire Quelque chose Jésus Christ A Reçu Des commandements Du Père Il a dit Ce commandement Que J'ai De mon Père Même Christ Pourrais-je vous dire Quelque chose Que Jésus Christ A dit Que je ne dis rien Je ne fais rien Que Je ne sois Commandé par mon Père Pourrais-je vous dire Quelque chose Le ciel A des commandements Pourquoi Pourquoi Lucifer Était-il Chassé Préspecté du ciel Parce qu'il A désobéi Au commandement Là-bas Que ce soit L'ancienne alliance Ou la nouvelle alliance Ou l'alliance Éternelle Au ciel Ce sont des commandements Lorsque Satan Lucifer Lorsqu'il a voulu Renverser Dieu Je vais le faire Alors je vais Mettre Mon trône Au-dessus De Dieu Il Enfraigné Il Désobéissait Au commandement De Dieu Dieu Le Créateur Le Père Il ne lui obéissait Il dit Je vais voler Je vais voler Ce trou Là Il voudrait voler Voler le trou De Dieu Renverser Dieu Même au ciel Ils ne vont pas accepter Nous sommes maintenant Au ciel On peut faire Comme on veut Mais vous savez Lucifer Lui n'avait pas De tentateur Mais Mais Sans tentateur Et Sans La dépravation Dont vous parlez Il a péché Il était chassé Du ciel Et tous les anges Qui ont désobéi Avec lui Ont été chassés Donc Il n'y a pas De place Il n'y a pas D'occasion Pour dire Qu'on peut se cacher Que maintenant On est dans la nouvelle alliance A cause de la nouvelle alliance On ne doit plus Respecter Notre Père Vous le devez Et Ephésiens 6 On n'a pas On ne doit pas Cesser de voler Si on aime La chose On peut voler Non On ne peut pas voler Celui qui Vole Ne doit plus voler Et Ephésiens 88 On ne peut plus Mentir Maintenant Séduire quelqu'un On dit Qu'on ne mente pas L'un à l'autre Parce que Nous sommes membres Les uns les autres Et tout menteur Sera jeté Dans le feu Qui brûle Avec le souffre On ne peut plus Commettre L'adultère Parce qu'on n'est pas Dans l'ancien testament Après tout On est dans la nouvelle alliance Non on ne peut pas Parce que Christ a dit Que vous avez appris Qu'il a été dit Que tu ne commettras Point d'adultère Mais je vous dis Que celui qui regarde Une femme Une femme Et qui convoite Et qui la convoite A déjà Commit L'adultère Avec elle Dans son cœur Ce que je dis C'est que La parole de Dieu Est très claire Est-ce que je peux Convoiter Ce qui appartient A mon frère Ce qui appartient A ma soeur Non je ne peux pas Parce que L'homme Cupid Est un idolâtre Vous savez Que aucun impudique Ne restera pas Dans le royaume De Dieu Donc la parole De Dieu Est très claire Le Seigneur Prononça Alors Dieu Prononça Toutes ces paroles En disant Verset 2 Je suis l'éternel Ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte De la maison De servitude Le verset 3 Dit Tu n'auras Pas d'autre Dieu Devant ma face Oui Dans Le Nouveau Testament Et Il te dit Tu n'auras Pas d'autre Dieu Devant ma face Verset 4 Tu ne te feras Pas d'image Taillée Ni de Représentation Quelconque Des choses Qui sont En haut Dans les yeux Qui sont En bas Sur la terre Et qui sont Dans les eaux Plus bas Que la terre Le verset Verset 5 Dit Tu ne te Prostèneras Pas Devant Elle Tu ne Dois Pas Le Faire Que ce soit Dans l'ancien Ou dans le Nouveau Testament Tu ne Te Prostèneras Devant Les idoles Et tu ne Les serviras Car moi L'éternet Ton Dieu Je suis Un Dieu Jalou Alors N'est-il Plus Jalou Alors Devons-nous Lui donner La gloire Qui lui est Due L'adoration Qui lui est Due Pouvons-nous Donner Ça A un autre Dieu A une autre Idole Parce qu'on N'est pas Dans L'ancienne Allianz Non Il est un Dieu Jalou Il dit Honore-moi Révère-moi Crée-moi De tout ton Cœur De toute ton Âme De toute ta Pensée Et Qui punit L'iniquité Des pères Sur les enfants Jusqu'à la Troisième Et la Quatrième Génération De ceux Qui me Raïssent Le verset 6 Et qui Fait Miséricorde Jusqu'à Mille Génération A ceux Qui m'aiment Et qui Gardent Mes Commandements Le verset 7 Il dit Tu ne Prendras Point Le nom De l'éternel Ton Dieu En Vain Vous Rappelez-vous Les paroles De Jésus Christ Que Tu Ne Dois Pas Jurer Par Le trône De Dieu Pas Le nom De Dieu Tu ne Prendras Pas Le nom De Dieu En Vain Tu Ne Vas Pas Ramener Dieu Aux Choses Mondaines De Cette Vie Que On Est En Trains De Parler Et Puis J'ai Ceci Oh Moi Je N'ai Pas De Cette Manière Quelqu'un Je Jure Tu Ne Peux Pas Jurer Dans La Nouvelle Alliance Tu Ne Peux Pas Jurer Par Ta Tête Par Ta Bouche Par Tes Cheveux Parce Que Tu Noir En Blanc Parce Tu Ne Dois Pas Jurer Ni Pas Le Ciel Au Celle Au Ciel Pas Le Troupe De Dieu Ciel Ou Bien Pas Dieu Lui Meme Tu Ne Prendras Point Le Nom De L'Éternel Ton Dieu En Vain Car L'Éternel Ne Laissera Point Impuni Celui Qui Prendra Son Nom En Vain Voyons Le Verset 8 Le Verset 8 Nous Dis Souviens Toi Du Jour Du Repos Pour Le Sanctifier Il Vous Donne Tous Ces Jours Pour Travailler Tous Ces Jours Pour Avoir De L'argent Pour Vous Faire Tu Ramasser De L'argent Pour Vous Mêmes Peux Tu Me Rappeler Peux Te Souvenir De Moi Un Seul Jou Dans La Semaine Peux Tu Me Chanter Des Louanges Et M'adorer Ce Pas De Reter La Maison Et Tu Dors Dans Ton Lid Et Comment Cela Va Te Rappeler Dieu Tu Souviens De Dieu Lorsque Tu L'adore Tu Te Rappelles Dieu Lorsque Tu L'adore Tu Te Souviens De Dieu Lorsque Tu Consacres Ce Temps Là Pour L'adorer Et L'adorer Lui Seul Et Tu Apportes Ton Offrande Ce Que Tu Donnes Au Seigneur Seulement Pour Me Rappeler Que Tu Es Mon Créateur Tu Es Mon Rédenteur Pour Me Souvenir De Toi Tu Prépares Une Place Pour Moi Au Ciel Je Je Suis Très Reconnaissant Et Je M'offre A Toi J'offre Mon Don Mes Possessions A Toi Et Le Verset Jouzé Dit Honore Ton Père Et Ta Mère Afin Que Tes Jours Se Prolongent Dans Le Pays Que L'Éternel Ton Dieu Te Donne Alors Nous Devons Faire Rappeler A Nos Enfants Que Voici La Première Loi Le Premier Commendement Avec Une Promesse Ephésiens 6 Verset 1 A 3 Et Tout Enseignant D'une École Ou D'un Pays Qui Va Enseigner Aux Enfants De Déshonorer Leurs Parents De Fermer Les yeux Sur Leurs Parents De Faire Ce Qu' veulent Tout Enseignant Qui Fait Cela Enseigne Contre Dieu Quelqu'un Que Soit A L'Église Hors De L'Église Que La Personne Dique Moi Je Ne Crois Pas En Dieu Pas Quelqu'un Qui Que Soit La Personne Qui Va Exciter Les Enfants Motiver Les Enfants Contre Dieu Celui Là Qui Va Faire Qui Va Pousser Les Enfants A Désobéir A Leurs Parents Ces Enfants Doivent Ces Enfants Doivent Tout Dans Cette Vie A Leurs Par Et Dieu Honore Les Ce sont Ceux Qui T'ont Able Dans Ce Monde Honore Honore C'est Ta Maman Qui T'a Porté Dans Son Ventre Neuf Moins Alors Honore Lorsque Tu Sois Alors Tu Es Enroul La Banque Tu Es Un Empereur Tu Es Un Roi Un Chef D'Etat Tu Un Gouverneur Qui Que Tu Sois Tu Es Un Professeur Tu Es Papa C'est Papa Et Maman Qui Ont Tout Sacrifié Qui Ont Ouvré Sur Toi Pour Devenir Ce Que Tu Devenu Maintenant Ils Sont Agis Maintenant Ils Ne Peu Plus Faire Chose Pour A Une Maison De Retraite Pour Les Abandonner Et Qu'ils Sont La Prêt Tu Lors Ils Sont Malade Tu Ne Leurs Pas Visite Lors Ils Ont Des Problèmes Des Défis Tu Ne Te Rappelles Pas Tes Parents Même Si Tu Prophesses Être Sauvé Sanctifié Rempli Du Saint Esprit Et Je suis Très Affairé Je Fais L'œuvre De Dieu Tu Dés Honore Tes Parents Tu Désobéis A Dieu Et Cela A Des Conséquences Et C'est Dit Ici Honore Ton Père Et Ta Mère Afin Que Tes Joux Se Prolongent Se Prolongent Dans Le Pays Que L'Éternet Ton Dieu Te Donne Et Le Verset 13 Dit Tu Ne Tu Ne Tu Tu Je Lame Un Couteau Un Faisy Pour Abattre Quelqu'un Lorsque Tu Lorsque Tu Otes De Sa Bouche Ce Pour Lequel La Famille Vie Est Ce Que Tu Ne Tu Pas La Person Lorsque Tu Endommages Son Caractère Et Que Tu Tu Son Caractère Maintenant Il Morribonde Et Finalement Et C'est Dit Que Tu Ne Do Pas Tuer Et Si Tu Est Regorgé Si Si Tu Dis Que Oui Je 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 Enceinte Je Ne Peu Plus En Compré D'un Enfant Cet Enfant C'est Par Accident Qui Est L'accident Qu'est Ce Qui Est L'accident Tu Ne Dois Pas Commettre La Votement Dieu Comprend Nous Sommes Dans La Nouvelle Alliance Parce Que Nous Sommes Dans La Nouvelle Alliance On Peu Verser Le Sang Parce Que Nous Sommes Dans La Nouvelle Alliance On Peu Tuer Parce Que Nous Sommes Dans La Nouvelle Alliance On Peu Oûter La Vie On Peu Blesser La Vie De Quelqu'un On Peu Tu La Personne Non Tu Ne Tu Pas Le Verset 14 Tu Un Homme C'est Un Process Tu Tu Ceci Tu Donnes Ceci Tu Reçois Ceci Tu Avoir Un Message C'est Un Process Et Si Tu Ne Veux Pas Aller A La Fin De La Route Pourquoi Commencer Au Début Tu Cela Ne M'importe Pas Moi Je Si Une Personne Neutre Je Fais Ceci Moi Je N'ai Pas De Motif Ultérieur La Cela Peu Devenir Une Tentation A La Personne Une Tentation A La Personne Cela Ne Me Tient Rien Moi Je Touche N'importe Qui Je Peu Tucher N'importe Quelle Partie De La Personne Moi Je Ça Ne Me Fait Rien La Personne Que Tu Je Pas La De La De Verset 15 Qui Dit Tu Ne Porteras Non Verset 15 Du Moins Tu Ne Déroberas Point Beaucoup De Personnes Vont Vouler Ils Vont Même Prendre Le Fils Le Fils La Fille De Quelqu'un Et S'enfuir Tu Ne Déroberas Pas Il Le Kidnappi Il L'enlèvement Il Le Trafic Humain Ceci Cela Comme On Voici Ce Qu'ils Font Là Bas Nous Nous Mêmes Nous Devons Nous Examiner Tu Prends L'attention Toute L'attention D'une Fille De Ses Parents Sa Fille Est Toujours Avec Toi Et Il Y A Rien De Bon Que Tu Fais Là Bas Les Parents N'ont Pas Les Tout Ce Ce Qui Le Appartient Tu Ne Déroberas Point Le Verset 16 Tu Ne Portera Point De Faux Témoignages Contre Ton Prochain Tu Ne Portera Point De Faux Témoignages Contre Ton Prochain Tu Ne Mentira Pas Sur Le Conte De Ton Prochain Pour Le Projet Dans Le Désordre Des Chose Qu Il Pas Fait Et Le Projet Dans Le Danger Le 17 Dis Tu Ne Convoiteras Point La Maison De Ton Prochain Tu Ne Convoiteras Point La Femme De Ton Prochain Ni Son Serviteur Ni Sa Servante Ni Son Boeuf Ni Son Anne Ni Aucune Chose Qui Appartiennent A Lui A Ton Prochain C'est Quelque Chose Fait Diff Moi Je Pas La Lanne Je Ne Convoite Pas La Servante Je Ne Convoite Pas Le Serviteur De Ceci Mais Combien Tu Peux Tu La Peux Moi Je Peux Donner Le Double Si Tu Peux Démissionner Et Que Tu Viennes Ici Je Te Dis Ma Condition De Servite C'est Meilleur Alors Tu Convoites Le Serviteur La Servante L'ouvrier D'une Autre Personne Ou Bien Tu Convoites Sa Voiture Sa Société Tu Convoites Sa Secrétaire Tu Convoites Quelque Soit Ce Qui Le Rappartient Alors Tu Les As Soudoyer Et Chaque Fois Tu Le Donnes Quelque Chose Alors Afin Que Dès Qu'un Problème Se Pose Il Se Rappelle Et Qu'il Vienne A Ton Côté D'accord Que Je Le Donne Beaucoup Ils Ne Sont Pas Il Ne M'a Pas Employé Il Me Donne Beaucoup De Beaucoup De L'argent Et Si M'emploi Qu'est Ce Que Il Va Me Donner Beaucoup D'argent Donc Ne Convoites Pas Ce Qui Appartient A Ton Voisin Arrivée Dans Le Nouveau Testament C'est Partout Là Bas Romains 13 Verset 8 A 14 Alors Tu Voyons La Troisième Partie Ici Nous Allons Voir Ici La Réalité De L'abnégation D'une Vie Bonne Et Innocente Nous Allons Vouloir Mener Une Bonne Vie Une Vie Sans Culpabilité Alors Il Dique Nous Devons Considérer Ce Qui Appartient Aux Autres Comme Nous Voyons Exode 21 22 Exode 23 Cela Dique Est Que Tu Tu Puisse Bien Bâtir Que Personne Ne Trébuchet Et Ne Tombe Et Si Le Bœuf De Quelqu'un Ne Dois Pas Aller Dans Le Champ De Quelqu'un Et Détruire Les Récottes De Quelqu'un Faut Pas Que L'animal De Quelqu'un Ne Tue L'animal De Ton Voisin C'est Dit Que Tu De Être Conscient De Ce Que Les Autres Possèdent Et Si Ton Bœuf Tue Le Bœuf De Quelqu'un D'autre Tu Pères Pour Cela Et Tu Ne Vas Pas Permettre A Ton Voisin De Souffre La Perte De Bien Par Ta Négligeance Ou Par Ta Cruauté Et Dans Le Nouveau Testament C'est Dit En Matthieu Chapitre 5 Matthieu 5 Vers 23 Matthieu 5 Le Verset 23 Qui Décit Si Donc Tu Présentes Ton Offrande A L'Hôtel Et Que Là Tu Te Souviennes Que Ton Frère A Quel Chose Contre Toi Laisse Là Ton Offrande Devant L'Hôtel Et Va D'abord Te Réconcilier Avec Ton Frère Puis Viens Présenter Ton Offrande Si Nous Mesurons La Vie Des gens Pas Ces Deux Verset Seuls Comme Des Chrétiens Avant Nous Combien De Disciper De Christ Avant Nous Combien De gens Sauvés Juste Avant Nous Combien De Personnes Sanctifiées Avant Nous Les gens S'offensent Et Alors On Blesse Les Gens Qu'on Ne Pense Même Pas Blessé On Peu Être Allé Vers Vers Les Jans On Peu Être Bon Avec Ces Jans Et Les Jans La Blessé Que Je vais Au Culte Et Prenne La Bible Peut Être Ils Vont Aller Prêcher Ou Enseigner Ils Continuent De Prêcher Peut Être Ils Vont Diriger La Prière Ils Continuent De Qui Parle De La Réduction De Corriger Ce Qui Est Mouvaire Alors Si On Doit Faire Ce Qui Est Si Doit Me Corriger Cela Alors Ils Vont Faire Cela Pour Avoir La Position Et D'être Reconnu D'être Réputé On Ne Satire Pas La Réputation En Faisant La Réduction On Fait La Réduction Parce Que Tout D'abord C'est Le Commandement De Dieu De Si Quelqu'un Nous Blesse Ce Que Nous Allons Vouloir Que La Personne Fasse De Venir Alors Rétifier Ce Qu'il A Fait De Mouvaire Alors Et Puis Aussi C'est Pour Aller Au Ciel Pour Que Si Mon Don N Pas Accepter Ce Sera Il Sera Le Pétiner Je Mêle Mon Pied Sur Son Coup Jésus A D Laisse Ton Offrand Sur L'Hôtel Et Va Et Va D'abord Te Réconcilier Avec Ton Frère Puis Viens Présenter Ton Offrand Je Prie Que Dieu Ouvre Les Jeux De Notre Cœur Que Nous Fassions Ce Qui Est Bon Et Que Nous Sachions Que Nous Sommes Chrétiens De Véritables Enfants De Dieu Et Que Nous Soyons Obéissants A La Parole De Dieu Allons Au Deuxième Point Ici Nous Allons Voir Santifier Pour La Piété Dans Ce Monde Santifier Pour La Piété Dans Ce Monde Exode 19 Verset 4 Exode 19 4 Vous Avez Vus Ce Que J'ai Fait A L'Egypte Et Comment Je Vous A Porté Sur Des A L'Egypte Règle Et A Mener Vers Moi Verset 5 Maintenant Si Vous Écoutez Ma Voie Si Vous Écoutez Ma Voie Si Vous Écoutez Ma Voie En Vérité En Réalité Du Fond De Votre Coeur Et Si Vous Gardez Mon Alliance Vous M'appartiendrez Entre Tous Le Peuple Car Toute La Terre Est A Moi Le Verset 6 Vous Serez Pour Moi Un Royaume De Sacrificateur Et Une Nation Sainte Premier Pierre Chapitre 2 Verset 5 Premier Pierre 2 Verset 5 Et Vous Mêmes Comme Des Pierres Vivantes Édifiez Vous Pour Former Une Maison Spirituelle Un Saint Sacerdos Afin D'offrir Des Victimes Spirituelles Agréables A Dieu Par Jésus Christ Le Verset 9 Dit Vous Au Contraire Vous Êtes Une Race Élue Un Sacerdos Royal Une Nation Sainte Un Peuple Acquis Afin Que Vous Annonciez Les Vertus De Celui Qui Vous Appelé Des Ténèbres Il Y A Plus De Secrets Il Vous A Appelé Hors Des Ténèbres Et Il Vous A Appelé Hors Des Ténèbres A Son Admirable Lumière Nous Allons Voir Trois Sections Ici Première Partie Délibérément Mise A Part Pour Dieu Et Pour Le Bien Maintenant Vous Vous Venez Devant Lui Et Vous Mettez A Part Parce Qu Il A Trava Sur Vous Et Vous A Ramenez A Lui Même A Cause De Cela Maintenant Et Délibérément Alors Vous Vous Mettez A Part Pour Dieu Et Pour Le Bien De Sanctifier Purifier Pour La Piété Par Dieu Trois Soumis Et Possédé Par Le Dieu De Toute Grâce Numéro 1 Ici Nous Allons Voir Délibérément Mise A Part Pour Dieu Pour Le Bien Et Nous Allons A Lévitique 20 Lévitique Chapitre 20 Verset 7 Vous Vous Sainte Fier Mettez Voir Pas Consacrez Vous Sainte Fier Et Vous Serez Sainte Car Je Suis L'Éternel Votre Dieu Le Verset 8 Vous Vous Observez Mes Lois Et Vous Les Mettrez En Pratique Je 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 L'Éternel S'est Choisi Un Homme Peu Il A Mis A Par Alors L'Éternel S'est Choisi Un Homme Peu Celui Là Qui Ne S'est Pas Mis A Par Pour Dieu N'est Pas Peu Parce Que Si Dieu Voit Que Tu Es Gracieusement Sauvé Tu Es Gracieusement Gracieusement Santifié Tu Lui Appartien Alors Je Il Ferait Tout Que Tu Que Tu Sois Mis Appar Sachez Que L'Éternel S'est Choisi Un Homme Puis L'Éternel Entend Quand Je Crie A Lui Verset 5 Trembler Et Ne Pêcher Point Par Les En Vos Coeur Sur Votre Coche Puis Taisez Vous Nous Allons Voir La Deuxième Partie Ici C'est Santifié Purifier Pour La Piété Par Dieu Jean 17 Jean 17 Verset 17 Santifie Par La Vérité Ta Parole Est La Vérité Verset 19 Je Me Santifie Moi Même Pour Eux Je Me Mets À Pas Je Vouloir Traverser Le Sacrifice Afin Qu'eux Aussi Sois Santifié Par La Vérité Nous Allons Aux Ephésiens Chapitre 5 Ephésiens 5 Ephésiens 5 Verset 5 Qui dit Marie Aimez-vous Aimez-vous Marie aimez-vous Femmes Comme Christ a aimé L'église Et s'est livré L'humain Pour Elle 26 Afin De La Santifier Par La Parole Après L'avoir Purifié Alors C'est la Deuxième Céfication Par Expérience Du mot Sanctifier Afin De La Santifier Par La Parole Après L'avoir Purifié Par Le Baptême D'eau Verset 27 Afin De Faire Par Par De De Lui Cette Église Présenter Cette Église A Lui Mêmes Mais A Par Sanctifier Purifier Et Puré Rendu Saint Et Maintenant Alors C'est Présenter A Christ Sainte Église Glorieuse Sans Tâche Ni Ride Ni Rien De Semblable Mais Sainte La Sanctification Mais Sainte Santifiée Purifiée Mais Sainte Et Irrépréhensible Vous Serez Irrépréhensible Nous Serons Irrépréhensible Et Que Tout Le Monde Dise Amen Voyons La Troisième Parti Ici Soumis Et Possédé Par Le Dieu De Toute Grâce Nous Sommes Soumis A Lui Nous Sommes Possédés Par Lui Et Veillis En Nous Christ Veillis En Toi L'espérance De La Gloire Et Peu Dis Que Ne Touchez Pas A Ce Qui Impur Et Séparez Vous Je Habiterai En Vous Je Marcherai En Vous Et Nous Possède Le Consolateur L'esprit Que Le Monde Ne Peu Recevoir Mais Vous Le Connaissez Parce Qu'il Est Avec Vous Et Sera En Vous Le Père En Nous Christ Le Fils Le Sauveur Le Seigneur En Nous Et L'esprit Aussi En Nous Nous Sommes Possédés Par Le Dieu De Toute Grâce Nous Allons A Tite De Tite Tite Chapitre De Verset 14 Qui C'est Donner Lui Mème Pour Nous Afin De Nous Racheter De Toute Iniquité Et De Se Faire Un Peuple Qui Lui Appartienne Purifier Par Lui Et Zé Pour De Pour Les Bonnes Ouvres Nous Allons Au Romain 14 Verset 7 Romain 14 Verset 7 En effet Nul De Nous Ne Vit Pour Lui Mème Maintenant Que Nous Sommes Totalement Mis A Par Pour Lui Nous Sommes 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 A Lui Nul De Nous Ne Vient Pour Lui Mème Et Nul Ne Me Pour Lui Mème Le Verset 8 Car Si Nous Vivons Nous Vivons Pour Le Seigneur Et Si Nous Mourons Nous Mourons Pour Le Seigneur Soit Donc Que Nous Vivions Soit Que Nous Mourions Nous Sommes Au Seigneur Nous Lui Appartenons Et Nous Possède Je Que Sa Grâce Vous Possède Et Que Toute La Bonté Du Seigneur Nous Possède Au Nom De Jésus Christ Nous Allons Au Troisième Point Maintenant Troisième Point Satisfaire De Bonté Au Delà Du Désert Oui Au Désert Elle Et Nous Satisfuera Tout Ceux D'on A Besoin De L'eau Or Du Rocher Et Nous Rassassurera De Cela La Mane Du Rocher Et Nous Rassassurera Et Nous Satisfuera La victoire Sur Les Ennemis Alors Et Nous Satisfuera Et La Joie Du Seigneur Et A Notre Force Et Nous Satisfuera Et Même Avec L'envie Et Nous Sauvé Et Il Sagnifie Et Il Satisfa De Bon Et Au Delà Du Désert Au Désert Et Au Delà Du Désert Exode 23 Verset 22 Exode 23 22 Mais Si Tu Ecoutes Sa Voie Et Si Tu Fais Tout Ce Que Je Te Dirai Je Serai L'ennemi De Tes Ennemis Aucun Ennemi Ne Te Vaincra Et L'adversaire De Tes Adversaires Quelqu'un A Dit Dans L'une Des Réunions Que J'ai Été Et Que Plus Grand Votre Mais Plus Grand Votre Miracle Verset 25 A Dit Vous Servirez L'Éternel Votre Dieu Est Ce Que Vous Servez L'Éternel Est Ce Que Vous Servez L'Éternel Il Vous Bénira Et Vous Satisfuera Tous Ce Chagrin Ce Problème Le Seigneur Les Effacera De Votre 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 Jésus Christ Vous Servirez L'Éternel Votre Dieu Il Bénira Votre Pain Et Vos Eaux Même La Seule Chose Que Vous De Boire C'est L'eau Il Bénira Cette Eau Là Tous Les Nutriments Et Les Choses Qui Doivent Être Prouvies Dans Votre Cors Seront Prouvies Au Nom De Jésus Christ Et J'éloignerai La Maladie Du Milieu De Toi Je Réclame Cela Je Réclame Cela Vous Serez En Santé Vous Serez Fort Le Verset 26 Il Il N'y Aura Dans Ton Pénie Femme Qui Avorte Soyez Prudent Soyez Prudent Maintenant Je Conne Telle Personne Qui A Perdu Ce C Cela Il Ne Te Dis Pas De Regarder Telle Personne Il Dit Que Il Dit Que L'Abellition Spéciale Viendra Sur Ta Vie Avez Vous Remarquez Que Il Y Des Promesses Dans La Bible Que Beaucoup De Personnes Ne Connaissent Pas Mais Il Y A Des Gens Qui Dissent Que Même Si D'aucun Ne L'ont Expérimenté Cette Promesse M'appartient Je Vais L'expérimenter Je Parle De Toi Là Bas Est Ce Que Vous Rappelez Et Ça Y A Dis Que Si Traverse Les Feux Tu Sur Pas Sur Ben Jésus Traverse Le Feux Tu Pas Embraser Y'a Personne Qui Réclame Cela Y'a Personne Qui Réclame Cela Mais Sadra Mesac Aben Nougou Ne Bkarnéza Dime Je Jeterai Je Jeterai Dans Le Feux Ils Sont Rappelé La Promesse Là Que Personne A Rappelé Je Je Réclame Ce Je Réclame Ce Ce J Et Dis Il N'y Aura Dans Ton Pays Ni Femme Qui Avorte Ni Femme Stérile Je Remplirai Le Nombre De Tes Jours Je Remplirai Le Nombre De Tes Jours Il Remplirai Le Nombre De Tes Jours Verset 27 J'enverrai Ma Terreur Devant Toi Je Mettrai En Déroute Tous Les Peuplés Chez Lesquels Tu Arriveras Et Je Furai Tourner Le Dos Devant Toi A Tous Tes Ennemis Ils Vont Fuir Devant Toi Tous Les Cafars Tous Leur Complot Pour T'attraper Cela Ne Va Pas Se Provivir 3 Section 1 La Promesse Conditionnelle De La Bonté De Dieu 2 La Provocation Continuelle Avec Leur Impiété Terrible 3 Le Peuple Acquis Ou Particulier Constant Avec Une Grande Grâce Première Partie C'est la Promesse Conditionnelle De 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 Bonté De Dieu C'est ce que nous avons lu En Exode 23 La Promesse Conditionnelle Du Seigneur Est Là Et Cette Promesse Est A Vous A Parti De Ce Jus Et Tu Et Le De Votre Vue Au nom de Jésus Allons à Job 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 36 Verset 11 S'ils écoutent Et se soumettent Et l'achève Leur Dans le bonheur Leurs années Dans la joie Ce sera Compris Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Mais Voilà Conditionnelle Là Et S'ils Écoutent Et se soumettent S'ils Lui Obéissent Verset Jus S'ils N'écoutent Pas Ils Périssent Par Le Glaive Il Espire Dans L'heure Avec Je ne Périrai Pas Je ne Mourrai Pas Par L'épée Je Serai Obéissant Au Seigneur Et Les bénédictions Du Seigneur Vont Se Multiplier Dans Votre Ville Au Nom De Jésus Christ Voyons La Deuxième Partie Ici C'est La Provocation Continuelle Avec Le Impiété Terrible Ces Enfants D'Israël A Qui Le Seigneur A Donné De Grandes Promesses De Promesses Merveilleuses Au lieu D'obéir Au Seigneur Il Irritait Le Seigneur Comme Il Irritait Le Seigneur C'est A Leur Décriments A Leur Darnation Exode 32 Exode 32 Voir Le Verset 8 Exode 32 Verset 8 Ils Se sont Promptement Écartés De La Voix Que Je L'avais Prescrite Ils Se Sont Fait Un Vaud Enfante Ils Se Se Sont Prosternés Devant Lui Ils Lui Ont Offert Des Sacrifices Et Ils Ont Dit Israël Voici Ton Dieu Qui T'a Fait Sortir Du Pays D'Egypte Ça C'est Une Irritation Au Seigneur Verset 31 31 Nous Dit Moïse Retourna Vers L'Éternel Et Dit Ce Peuple A Commit Un Grand Péché Ils Se Sont Fait Un Dieu D'or 32 32 Pardonne Maintenant Leur Péché Sinon 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 Efface Moi De ton Livre Que Tu As Écrit Verset 33 Le Seigneur L'Éternel Dit A Moïse C'est Celui Qui A Péché Contre Moi Que J'effacerai De Mon Livre Le Seigneur N'est Pas Content De Ceux Qui L'irritent Pas Le Péché Nous N'allons Pas Irriter Le Seigneur Je Ne vais Pas Irriter Le Seigneur La Bédation De Dieu Va Continuer Dans Votre Vue Au Nom De Jésus Christ Nous Allons A La Troisième Partie Troisième Session Particulier Constant Avec Une Grande Grâce Dieu A La Grâce La Grâce Faisante La Grâce Abondante Une Grâce Et Je vais Me Plonger Dans Cela Et Chaque Jour De Ma Vie Chaque Situation De Ma Vie J'aurai La Grâce De Dieu Et Ces gens Là Ce sont Les gens Qui Sont Rêtés Particuliers Dans Le Royaume De Dieu Ils ont La Bénédiction De Dieu Sur Verset 14 Tit De Verset 14 Qui S'est Donné Le Même Pour Nous Afin De Nous Racheter De Toute Iniquité Et De Se Faire Un Peuple Qui Appartienne Purifier Par Lui Zé Pour Les Bonnes Oeuvres La Porte Est Ouverte Pour Tout Le Monde Quelque Soit Ce que J'étais Dans Le passé On Peu Venir A Dieu Se Disant Seigneur Je La Grâce Particulière De Dieu A Faire Que Ma Vie Soit Remplie De Grâce Et Que Ma Vie Est Une Abondance De Grâce Et Que Je Vise Pour La Grâce De Dieu Certains Ont Reçu Une Grâce Maintenant C'est Votre Tour Dieu Maintenant C'est Votre Tour Et Voyons 1er Pierre 2 9 1er Pierre Chapitre 2 Vers 9 Vous Seigneur Vous A Élu Le Seigneur M'a Élu Et Toi Et Toi Le Seigneur Vous A Élu La Grâce Sera Sur Votre Ville Une Grâce Sera Sur Votre Ville Et Vous Êtes Une Grâce Élu Un Sacérdose Royal Une Nation Sainte Un Peu Plaqué Afin Que Vous Annonciez Les Vertus De Celui Que Vous Appelé Des Ténèbres A Son Le Verset 10 Vous Qui Autrefois N'étiez Pas Un Peuple Et Qui Maintenant Était Le Peuple De Dieu Vous Qui N'aviez Pas Obtenu Miséricorde Et Qui Maintenant Avez Obtenu Miséricorde Et Que Maintenant J'obtiens Miséricorde Maintenant Vous Obtenez Miséricorde Nous Allons Briller Dans Cette Miséricorde De Dieu Au Nom De Jésus Faut Pas Regardez Derrière Vous Ce qui Est En Arrière Abandonner Cela Maintenant Devant Vous Autour De Vous La Grâce Devant Vous La Grâce De Dieu La Puissance De Dieu Tout Ce Dont Vous Aurez Besoin Pour Satisfaire Le Seigneur Le Seigneur Pouvoir Sera Dans Votre Vie Verset 11 Bien Aimés Je Vous Assez Comme Étrangers Et Voyageurs Sur La Terre A Vous Abtenir Des Convertises Chanel Qui Font La Guerre A L'âme Et Le Verset 12 Dit Ayez Au Milieu Des Païens Une Bonne Conduite Afin Que La Mème O Il Vous Calomnie Comme Si Vous Étiez Des Malfaiteurs Il Remarque Vos Bonnes Oeuvres Et Glorifie Dieu Au Jour O Il La Vésitera Les gens Vont Glorifier Dieu Pour Vos Derniers Jours La Manifestation De La Grâce De Dieu Dans Votre Vie La Bonté De Dieu De La Grâce De Dieu Dans Votre Vie Et L'approche A La Vie En Plaisant Au Seigneur Une fois Par Moment Alors Vous Allez Vous Rejouir Dans L'éternité Au Nom De Jésus Maintenant La Grâce De Dieu Dans Votre Vie Voir Le Verset 21 Et C'est A Cela Que Vous A T Appelé Parce Que Christ Aussi a souffert Pour Vous Pour Moi Pour Toi Vous Laissant Nous Laissant Un Exemple Afin Que Vous Suiviez Cette Trace Comme Le Saint Jésus S'est Soumis Au Père Et Il A Tout Fait Il A Fait Ce Ce Qu'il Appel Au Père Et Si Vous A Soumis Au Seigneur Le Seigneur Vous Donnera Toute La Grâce Dont Vous Aurez Besoin Vous Serez Obeissons Seigneur Et Grâce La Bénétion Seigneur Dans Votre Vie Maintenant Et Pour Toujours Au Nom De Jésus Tenons Nous Debout Maintenant Et Parlons Seigneur Dans La Seigneur Je te remercie Pour La Grâce Disponible La Grâce Abondante Une Grâce Être En Mesure De Faire Ce Que Tu As D Que Le Seigneur Vous Donne La Force La Capacité Pour Faire Tout Ce Que Vous De Être Pour La Gloire De Dieu Ouvrez La Bouche Et Priez Le Seigneur Dans La Priez De Foi Et Le Seigneur Rempira Votre Vie A Débordement